La pluie, voilà, enfin franchement on sait pas quoi vous dire de plus, c'était le truc immanquable de la cérémonie d'ouverture d'hier. Du coup évidemment ça glissait de partout, lui il a pas glissé heureusement, mais par contre toutes les délégations se sont unies avec un seul et même costume, un espèce de... de caouet. Et évidemment il y a des spectateurs qui sont juste partis, parce que de toute façon t'es sous un parapluie, avec le brouillard tu vois rien, t'es trempé puis t'as la flemme d'être malade avant les vacances, je comprends. Cette cérémonie c'était surtout des guests, avec des chanteuses de fous, Juliette Armanet, Lady Gaga, Céline Dion, la légende, et surtout Ayana Kamoura. En fait elle est sortie de l'Académie française pour chanter en même temps Pookie et Charles Aznavour, et elle avait avec elle la garde républicaine, parce qu'eux aussi ils ont dansé comme ils ont pu. L'autre truc à pas rater, c'était l'Assassin's Creed qui s'est baladé tout le long de la cérémonie, notamment sur un cheval mécanique au bord de la scène. On pensait que c'était lui le dernier porteur de la flamme, mais en fait il a passé la flamme à Zidane, qu'il a passé à Rafael Nadal, qu'il a passé à Serena Williams, qu'il a passé au bout d'un moment à Clarissa Gbeninou, à Alain Bernard, à plein d'autres personnes, et enfin les derniers porteurs de la flamme, qui étaient finalement Teddy Riner et Marie-Josée Perrec. Et sinon le sport dans tout ça, parce qu'il y a des épreuves qui ont déjà commencé. Jour 1, la Sud-Coréenne Lim Chihon a battu son propre record du monde en calife en tir à l'arc. En handball chez les femmes ça s'est battu, enfin vraiment quoi, ça s'est vraiment battu, pour arracher une victoire face à la Hongrie 28 à 31. Côté foot tout va bien, les bleus ont battu les USA 3 à 0, et puis les bleus avec un E ont battu la Colombie 3 à 2. Et enfin en rugby à 7, le plan se passe comme prévu, grosse victoire jeudi soir face à l'Argentine, du coup Antoine Dupont et sa team, c'est direct en demi-finale. Et pendant ce temps-là à Paris, c'était pas dingue, parce qu'il y a plein de lignes de TGV qui ont été sabotées de manière volontaire. La reprise normale du trafic, elle est estimée à peu près au 29 juillet, c'est-à-dire lundi, et on a une pensée pour tous les parisiens qui voulaient fuir Paris avant le début des JO, et qui se retrouvent à faire du Uno par terre-Germont-Parnasse. L'ambiance était beaucoup plus fun du côté du village olympique, parce que jeudi, pendant la photo de groupe de la délégation de l'Argentine, on a eu une demande en mariage. Trop bubou. C'est le handballeur Pablo Simonet qui a demandé la main de sa copine Pilar Campoy, qui est hockeyuse sur gazon et qui participe aussi au jeu. Elle a dit oui, ils sont trop mimi, et en plus il la demande en mariage au JO de Paris parce qu'ils se sont rencontrés à Paris il y a 8 ans. Côté Argentine, hockey sur gazon, balle et tout, c'est trop choupi. Par contre ce qui est beaucoup moins choupi, c'est le rugby à 7, puisque leur équipe a été éliminée jeudi soir en quart de finale, et qui les a sortis, la France. Donc évidemment, s'il n'y a qu'un seul athlète à suivre aujourd'hui, c'est notre capitaine, notre héros, notre ministre, Antoine Dupont et l'équipe de France. Ils jouent les demi-finales à partir de 15h30, c'est face à l'Afrique du Sud, et si on va en finale ce sera à 19h45. Mais nous on aime le risque, du coup on va plutôt parier sur un autre athlète français qui s'appelle Aurélien Giraud, qui fait du skate street, qui est littéralement du skate dans la street. Lors des derniers JO à Tokyo, il n'a terminé que 6ème. Du coup là, clairement, il vise la médaille au skate park de la place de la Concorde aujourd'hui, et s'il participe à la finale qui est à 17h, il pourrait devenir le tout premier médaillé français de ses JO. Et c'est aussi la journée du judo pour les moins de 60 kg, et on a un autre athlète français qui est clairement médaille matériel, c'est Luka Meretze. Il pourrait jouer la finale à partir de 18h09. Oui, c'est très très précis. Globalement, en termes de programme, c'est le premier jour d'à peu près tout le monde aujourd'hui, donc on va vous la faire courte. Mais en tennis de table simple, il y a les Frères Lebrun qui jouent à partir de 15h. Et si vous êtes insomniaque et que vous en avez marre de la pluie, il y a le surf qui commence à partir de 23h40 à Tahiti. Et là pour le coup, il n'y a pas trop de pluie quoi. Générique